bonjour les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne you and so beautiful alors avant de commencer cette vidéo et bien je voudrais faire une petite parenthèse au maximum pour vous présenter et bien le plus de choses possibles je présente beaucoup de choses à petit prix voilà j'essaye de farfouiller de trouver voilà des petits prix des produits qui peuvent convenir aux petites bourses et malheureusement je n'ai pas les moyens et bien voilà de vous présenter charlotte tilbury de vous présenter toutes les palettes de natacha denona de mac de et j'en passe et j'en passe et l'enco mais voilà je ne peux pas voilà c'est j'aimerais sincèrement j'aimerais parce que c'est des produits qui m'attire mais je ne peux pas malheureusement le faire celles qui ont plein et celles et ceux qui ont beaucoup d'abonnés et bien elles ont des partenariats ce qui fait qu'on leur donne de l'argent elles peuvent acheter des produits et acheter tous les produits et en plus on leur en donne donc évidemment quand c'est comme ça et bien plus ça va et plus leur chaîne est forcément va encore augmenter à mon niveau je n'ai pas de partenariat je n'ai même pas ma chaîne fin sur youtube je suis même pas monétiser et on m'envoie pas de cadeaux voilà parce que je suis une petite chaîne je trouve ça un peu dommage parce que ça permettrait aussi justement à ceux qui sont comme moi qui ont une petite chaîne parce que je suis pas la seule et bien de pouvoir petit à petit progresser et justement de leur apporter parce qu'il faut pas se voiler la face je leur apporte également des clients donc voilà c'est un peu frustrant de se dire ben moi je voilà je dépense de l'argent et en fait je n'ai rien en retour et c'est vrai que c'est un peu c'est frustrant c'est un peu dommage moi j'ai fait vraiment mon possible j'adore faire ça j'adore faire des vidéos vous présenter des choses il faut savoir que derrière il ya beaucoup de travail puisque je vais pas juste me mettre devant ma caméra et hop c'est parti il faut trouver les produits j'ai un cahier sur lequel je note tous les produits je réfléchis comment je vais présenter ma vidéo ensuite il ya le montage il ya il faut exporter enfin voilà tout ça c'est quand même du travail et on dit toujours que tout toute peine mérite salaire et là bas il ya rien fait il ya rien du tout et malheureusement j'ai dépensé beaucoup pour mon cap esthétique voilà pour pour acheter les produits pour faire tout ça donc voilà je ne peux pas tout faire et je suis à me poser la question voilà à diminuer en fait mes vidéos normal je fais quatre vidéos par mois à diminuer le nombre de vidéos je réfléchis à ça si éventuellement vous voulez que je continue à faire quatre vidéos et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et bien c'est de vos abonnés de mettre un petit pouce un petit commentaire ça fait toujours plaisir merci à toutes celles et ceux qui sont qui mettent des commentaires à presque toutes mes vidéos c'est vraiment adorable et voilà je voilà je suis à réfléchir l'avenir me le dira c'est vrai qu'au mois de mai il faut que je bosse à fond mes cours et ben voilà pour essayer d'avoir mon cap donc voilà il y aura sûrement au mois de mai il n'y aura pas quatre vidéos ça c'est sûr là pendant les vacances je n'ai pas pu faire de vidéos non plus puisque voilà j'étais en formation et que je devais m'occuper de mon fils aussi donc voilà les cours plus la vie de famille voilà ce n'était pas possible et donc voilà il y aura moins de vidéos au mois de mai ça c'est sûr mais voilà vous avez tout le mois de mai pour réfléchir pour en parler autour de vous on s'abonne etc et voilà si vous voulez que je continue régulièrement mes vidéos et voilà ça me ferait plaisir parce que c'est vrai que ça m'attriste un petit peu tout ça je n'arrêterai pas pour l'instant c'est pas le but mais de diminuer les vidéos sachant que si je diminue les vidéos bien évidemment j'aurai moins d'abonnés c'est logique donc voilà donc c'était la petite parenthèse mais je tenais à être sincère et honnête avec vous et vous dire exactement voilà mon état d'esprit donc à ce jour nous allons passer maintenant au sujet de la vidéo qui est donc les nouveautés de chez morphy alors oui le beau temps arrive le printemps on commence à entendre les petits oiseaux j'ai des hirondelles qui ont même fait un nid dans un de mes sapins ça va être trop mignon quand il va y avoir les petits bébés et donc que je me suis dit que j'allais faire une vidéo voilà fraîcheur etc j'ai mis un beau tout fleuri oui j'ai hâte que le beau temps arrive et donc je vais vous présenter trois nouveautés de chez morphy alors j'ai donc une palette à vous présenter et j'ai deux blushs un blush crème et un blush poudre qui sont au prix de 13 et 14 euros et la palette est au prix de 14 euros et vous en avez une qui a un tout petit peu plus de fard et qui est un tout petit peu plus cher il n'y a pas une grosse différence elle est un petit peu plus chère mais j'aimais bien la petite la petite palette allez les amis on va se maquiller mon teint est déjà fait j'ai mis mon bronzer clac clac il reste plus que les yeux la bouche allez hop les le blush allez c'est parti mon kiki alors nous allons donc commencer avec cette très jolie palette qui s'appelle la 9p la pétale passion alors déjà voilà au niveau de la boîte et tout c'est super joli c'est très très fin j'aime beaucoup et puis derrière donc que vous avez les petites couleurs alors la palette se présente ainsi vous avez pour le prix moi je trouve ça génial un miroir top une petite protection et voici un petit peu la bébête alors ici vous avez donc deux lumineux qui sont absolument magnifiques vous avez donc ici on va dire un petit peu comme en forme de de losange vous avez donc des mattes et puis vous avez donc deux oui c'est ça trois irisés celui du milieu et c'est de là qui sont irisés alors j'ai déjà testé la palette je suis désolé je n'ai pas résisté l'envie était trop forte et donc ce que je peux déjà vous en vous dire c'est que la pigmentation il n'y a rien à dire les couleurs c'est magnifique vous pouvez vous créer des looks incroyables franchement et ce qui est bien c'est que pour les débutants bah au moins c'est pas difficile de pouvoir choisir dans la palette et ça c'est également très très bien alors je vais essayer de baisser un petit peu la caméra est ce que hop voilà non je vais peut-être rapprocher un petit peu voilà donc là je suis d'un tout petit peu plus près alors donc j'ai déjà mis ma base comme je vous disais le fond de teint c'est mis le bronzer j'ai mis ma poudre sauf ici parce que je vais mettre donc le blush crème et j'ai mis donc ma base c'est la base de chez outréa de toute façon tout est notifié dans la barre d'infos tous les produits que j'utilise sont toujours dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller la consulter alors je vais donc prendre mon premier petit bain je prends celui de chez outréa j'adore 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 vous pouvez commencer avec cette teinte qui est donc her et celle ci qui est go to alors faut savoir qu'il y en a une qui est un petit peu plus corail et l'autre c'est un tout petit peu plus rose je voulais swatch clic et clic et hop hop et donc les voici voyez ce sont des teintes de transition qui sont extrêmement douces franchement très très jolie donc vous voyez ici vous avez ici c'est go to et ici vous avez donc mon accent est magnifique magnifique j'essaye vraiment de faire au max donc vraiment très 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 jolie teinte et donc aujourd'hui alors en fonction de ma tenue et bien je vais utiliser celui qui est plus rose que corail mais je peux vous dire j'ai utilisé le courail donc celui qui s'appelle go to est vraiment très très joli alors comme d'habitude donc on prélève et claque claque et ensuite on met dans le creux de paupière n'hésite pas à remonter un petit peu comme vous pouvez le constater la pigmentation est vraiment super c'est vraiment super super joli vraiment impeccable ensuite je prends un pinceau encore plus petit et je vais intensifier donc en comme je suis dans des couleurs très fraîches voilà et bien je vais prendre le big apple qui est donc ce violet on va dire c'est un rose violet c'est vraiment très 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 joli et donc je vais intensifier et je vais le mettre vraiment dans mon creux de paupière et sur le côté également voilà le résultat ça fait un joli dégradé c'est magnifique alors maintenant je vais encore intensifier tout ça en prenant la couleur love and lust qui est donc celle ci alors quand on la voit comme ça on se dit oh là là c'est un marron mais en fait voilà c'est un marron avec un petit sous ton légèrement orangé magnifique pour faire un voilà petite intensité moi je dis que c'est très bien du c'est très bien cette petite histoire alors donc je vais prendre un pinceau plat et je vais tout simplement en mettre sur le coin externe mais vraiment tout doucement en tapotant pour donner un petit peu d'intensité et ça va un petit peu réhaussé vraiment je tapote je tapote je tapote un peu de blabla voilà tout en légèreté et on fait bien attention ensuite d'estomper un petit peu de façon à ce que ça fasse pas des démarcations comme dirait ma prof des drapeaux non on fait pas de drapeaux on fait vraiment un joli fondu c'est rigolo avec cette couleur parce que elle fait vraiment marron et quand on l'applique il ya un petit peu d'orange c'est vraiment orangé c'est vraiment très c'est très curieux et d'ailleurs c'est pour ça que de la de mettre go to et ces deux tâtes là celle ci qui est un petit peu couraille ces deux tâtes là sont vraiment très jolies vous mettez celle ci en donc en creux de paupières en couleur de transition et vous intensifier avec celle ci c'est super joli très très beau bon voilà et puis ensuite et bien je n'hésite pas à flotter de façon à ce que voilà on floute pour que ça fasse pas le petit drapeau je prends donc un petit pinceau biseauté je reprends la couleur love and lust qui est donc la teinte la plus foncée et je vais faire donc un trait en ras de cils à peu près à un tiers de mon oeil voilà et ensuite je prends celle qui était un petit peu plus foncée mais moins que l'autre c'est à dire la big apple donc je reprends big apple que je vais donc mettre à suivre de la première couleur je me mets un tout petit peu dessus pour que ça fasse vraiment à un joli fondu donc après un pain big apple et bien je vais terminer et bien par la teinte la plus claire j'ai mis donc dans le pli palpébrale et donc clac 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 je la mets en coin interne tout simplement très 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 jolie couleur moi c'est très joli c'est très doux et ça fait un très joli dégradé bon j'ai toujours mon orgelet il veut pas s'en aller donc je pense que je vais être obligé d'aller me faire alors c'est pas vraiment une opération mais en fait ils vont inciser s'il ya comme une coque en fait qui s'est mise et vaut obligé de me l'inciser c'est pas possible bon cela dit j'espère que ça vous plaît jusqu'à présent c'est très joli 1 donc ensuite je reprends un autre petit pinceau donc c'est un de chez nix donc c'est un pinceau qui a ses rats en forme de boule et donc je reprends la couleur heures donc celle ci et je vais donc tout flouté c'est à dire que je passe sous l'oeil et cela permet à ce que ça se dégrade voilà et si je veux je peux reprendre la love and lust pour intensifier et bien tout simplement toujours avec le même pinceau le coin externe donc je me remets dessus et je n'hésite pas à flotter j'ai dû m'absenter quelques secondes parce que je suis allée répondre à un transporteur donc où j'ai coupé la caméra j'ai vite descendu clac clac je suis remontée c'est bon tout va bien alors maintenant donc que j'ai bien mis en creux de paupières ensuite j'ai intensifié sur les côtés et le dessous nous allons passer à la partie que j'aime le plus oui je vous l'avoue c'est la partie que j'aime le plus et bien c'est de mettre sur la paupière mobile alors donc avec cette petite palette comme je vous disais vous avez donc deux métallisés qui sont absolument magnifiques vous en avez un qui à l'intérieur à des petites palettes paillettes pardon violette voyez les très 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 joli et ensuite vous avez donc des des irisés alors je vais vous swatcher sur mes petits doigts les trois irisés qui sont it's you how a bouquet et dream it très joli et donc les voici c'est vraiment super joli alors je vais swatcher pour que vous puissiez voir sur le dos de ma main donc voyez qu'il y en a un qui est beaucoup plus intense mais franchement vous pouvez constater qu'au niveau pigmentation c'est vraiment magnifique il n'y a rien à dire c'est crémeux sous les doigts ça s'applique excessivement bien franchement je trouve ça super joli alors en ce qui me concerne lorsque ce sont des teintes comme ça qu'ils sont assez foncés et de mettre sur la paupière mobile moi ce que je fais c'est que au niveau et bien du pli palpébrale donc le pli de la paupière je mets uniquement une teinte claire je ne rajoute pas d'intensité sur le côté parce que je trouve qu'il faut vraiment faire un contraste entre eux ce que l'on met sur la paupière mobile et en plippe en dans le pli tout simplement si on met quelque chose de trop foncé et qu'ensuite on rajoute une de ses couleurs au niveau de la paupière mobile ça va encore foncé à moins que sur le milieu et bien vous mettez une petite pointe de lumière c'est à vous de jouer avec les phares mais toujours essayé d'avoir à ce niveau-ci et bien de la lumière voilà pour agrandir le regard donc moi je sais que j'avais testé cette teinte là qui est absolument magnifique on dirait presque un duo chrome tellement qu'il est beau et vous en avez un qui est un tout petit peu plus corail et puis donc celui ci qui est un petit peu dans les roses donc le plus foncé c'est celui ci un celui ci c'est le plus foncé vous avez celui ci qui est plus dans les corail et puis vous avez donc celui ci qui est un tout petit peu plus clair donc c'est celui que j'ai mis ici donc voilà un petit peu ce que ça donne et ensuite et bien donc il ya les deux up les deux métallisés qui sont qui ici vous en avez un qui est plus orangé et un qui est beaucoup plus clair donc pareil celui qui est orangé et bien ce qui est très joli de mettre avec c'est tout simplement et bien de mettre celui ci le go to en plis palpébrale plis paupières vous mettez celui ci et ensuite et bien vous rajoute rajouter celui là et alors ça vous fait un maquillage magnifique franchement c'est super joli donc voilà un petit peu sur les différentes déclinaisons de phare de cette palette alors moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le c'est quoi c'est hambezi hambezi voilà hyper crémeux clac clac que je vais donc voyez il super beau que je vais utiliser tout simplement sur donc ma paupière mobile parce que j'ai envie de donner un petit peu voilà de clarté etc et c'est super 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 joli franchement c'est magnifique pour une palette à ce prix là vraiment c'est c'est vraiment vraiment elle est elle est super je la trouve magnifique alors donc je vais prendre mon petit pinceau j'ai un petit pinceau comme ceci pour faire en fait l'intérieur parce que des fois avec les doigts on dépasse un petit peu c'est pas très très joli et voilà on n'hésite pas à déborder un petit peu pour que ça se floutent et qu'il n'y ait pas de démarcation voilà très important pas de démarcation nos démarcations interdits les démarcations voilà interdits allez on continue je vais utiliser donc le say no more voilà celui ci donc ce métallisé qui est dans les orangés donc celui là voilà que j'ai utilisé ici et bien je vais tout simplement l'appliquer entre eux celui ci et celui ci donc c'est à dire voilà j'ai vraiment la jonction ici j'ai ma couleur foncée ensuite j'ai ma couleur métallisée juste à ce niveau là entre les deux c'est super joli j'applique avec mon petit pinceau voilà enfin c'est mon petit embout mousse j'applique avec le petit embout mousse et ensuite je termine avec les doigts maintenant que j'ai bien trouvé l'endroit et c'est super super joli savent ça fait un joli dégradé vraiment c'est un j'adore franchement c'est super 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 beau alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc le epic wear de chez nix donc qui est dans les roses et que je vais appliquer en muqueuse de chez l'oréal c'est un liner qui est couleur un petit peu bordeaux très très joli qui fait partie de la gamme signature la pointe est extrêmement fine et je l'avais eu dans le calendrier de l'avant et je le trouve magnifique et je trouve qu'avec ce maquillage et bien ça va rehausser et je vais vraiment le mettre mais en ras de cils pour vraiment redonner un petit peu de peps c'est vraiment magnifique j'adore résultat je me suis fait une petite bascule un clac clac à remonter c'est super joli franchement ça rend hyper bien ensuite et bien je vais passer au mascara donc je prends celui de chez sephora le big bag définition alors il faut savoir que récemment j'ai fait une formation réhaussement de cils puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas à la fin de l'année je vais donc ouvrir mon institut de beauté à mon domicile et donc je vais proposer entre autres bien sûr le réhaussement de cils alors j'ai eu la chance et bien qu'on me le fasse également je peux vous dire que c'est un truc de fou c'est à dire que les cils pour beaucoup les cils sont droits et là ça recourbe en fait votre propre cils ce qui fait que lorsque vous mettez du mascara alors ça fait un effet moi j'ai vu la différence ce mascara là je le mettais avant bien mais je vous avais fait une petite vidéo j'ai hésité avec le curl etc et maintenant je le mets avec mon réhaussement de cils et bien franchement j'ai des cils magnifiques j'ai fait également enfin j'ai fait une formation cils à cils et je vais également bientôt enfin d'ici un petit mois faire donc volume russe donc ce sont des prestations que je vais présenter et c'est vrai que on voit la différence c'est à dire le réhaussement va juste remonter un peu les cils le cil à cils on va rajouter des faux cils sur nos cils donc un tout petit peu plus long plus besoin de mascara et le volume russe c'est un petit peu plus volumineux donc on passe en catégorie bien évidemment mais franchement le réhaussement j'adore ça me fait des cils même là je vois mes cils qui sont remontés donc imaginez avec un mascara c'est topissime je vous montre déjà un peu mes cils comme ça vous allez voir bon déjà vous allez voir un peu le rendu du maquillage et un petit peu les cils je ne sais pas si on voit un peu de côté et maintenant j'applique j'applique le mascara alors voilà je ne sais pas ce que vous en pensez je zoom je zoom regardez les cils là je crois que l'on voit bien tout simplement mais ça m'a complètement changé le regard c'est impressionnant franchement magnifique je pense que je vais être souvent modèle à l'école pour qu'on puisse me refaire le réhaussement parce que j'adore j'aimerais bien un jour même qu'on me fasse de cils à cils c'est magnifique si vous m'avez suivi sur instagram vous avez dû voir les photos je vous avais mis des avant après de mes modèles surtout voilà n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que j'y suis également présente je vous mets mon petit nom c'est you and so beautiful tout simplement et voilà j'avais mis des photos on est super bien c'était magnifique donc voilà et bien maintenant nous allons passer au blush alors j'ai pris un blush crème et j'ai pris un blush poudre il faut savoir que arrivé au beau jour j'aime bien mettre des blush crème c'est très naturel on ne veut pas être trop maquillé on se fait une petite balade on fait des petites visites quand on est en vacances et je trouve ça super sympa d'avoir quelque chose mais que ça reste quand même assez discret donc j'ai pris et bien tout simplement ce petit blush avec un petit miroir vous voyez le packaging vraiment adorable vraiment c'est l'été c'est super joli c'est un petit corail et puis j'ai également pris celui-ci et bien qui est à 14 euros l'autre est à 13 ce blush donc couleur on va dire c'est un petit beige rosé il est poudreux mais franchement il est très agréable sous le doigt alors donc ici nous avons le corail et ici nous avons le... alors j'essaye de vous les swatcher ici ici ouais c'est bon j'ai réussi alors donc ici que je ne me trompe pas oui ici voilà ici nous avons le corail et ici nous avons le bleu vous voyez c'est un petit rosé c'est un petit beige rosé vraiment très très joli c'est hyper discret et en fait j'aime beaucoup alors moi j'ai l'habitude d'appliquer mes blushs crème avec le doigt je trouve que ça s'applique beaucoup mieux je trouve que c'est beaucoup plus naturel vraiment mais la texture c'est super super sympa franchement alors donc hop on applique ici j'avais déjà appliqué mon bronzer j'avais pris celui de chez Kiko je l'adore ce bronzer comme je vous disais tout est en barre d'infos donc n'hésitez pas à les consulter voilà on remonte bien au niveau des tempes regardez ça comme c'est joli c'est frais moi j'adore ça va super bien avec le maquillage en plus mais vraiment vous voulez quelque chose de naturel moi j'adore franchement et je sais que là je vais partir en vacances au mois d'août et bien je sais que c'est ce type de produit que j'emmène parce que je ne veux pas des maquillages trop intenses donc je m'aimais beaucoup de produits crèmes et c'est vraiment magnifique ça passe super bien puis alors pas besoin d'emmener du pinceau on travaille avec ses doigts voilà tout simplement voilà et on tapote on met bien à ce niveau là on ne descend pas trop trop bas et c'est super discret c'est super joli ça se travaille bien c'est vraiment très très bien alors par contre pour appliquer donc l'autre qui est donc un blush en poudre alors attention il est un petit peu poudreux on tapote et ensuite et bien on l'applique alors il faut savoir que c'est une couvrance qui est quand même assez légère il ne faut pas hésiter à en remettre en remettre parce que je trouve que là alors si vous aimez les choses extrêmement discrètes les choses qui se voient sans se voir vous voyez un petit peu ce que je veux dire et bien ce blush est fait pour vous moi un petit peu moins parce que j'aime quand ça se voit un peu plus vous voyez le blush crème se voit beaucoup plus que l'autre bon en plus je n'ai pas le même pinceau que d'habitude là c'est le pinceau de chez Sananas et en fait j'ai lavé tous mes pinceaux hier et celui que j'ai l'habitude d'utiliser et bien il est encore humide donc voilà bon c'est discret mais là j'ai l'impression qu'on ne voit rien du tout par contre attendez là j'y vais à fond je ne tapote même plus je mets à fond ouais c'est si on voit mais très 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 léger ça fait au moins dix fois que j'y retourne pas moche c'est pas moche du tout mais ouais pour moi c'est pas assez intense je préfère ce côté-ci moi ouais je préfère le côté où j'ai appliqué le blush crème plutôt que celui-là bon celui-là je pense que je vais m'en servir ben justement quand je sais que je ne veux pas être trop trop maquillée vraiment quelque chose de discret voilà vraiment quelque chose de discret ça se voit mais c'est pas moche c'est pas moche quand même ouais mais ouais ça fait un joli fond ouais ça se voit quand même je vais rapprocher comme ça vous allez voir que de ce côté-ci on voit un petit peu plus et voilà un peu de ce côté-là après il se trouve que des fois au niveau de la caméra on ne voit pas du tout pareil des fois ça fait plus intense sur la caméra que ça ne l'est en réalité mais on va voir tout à l'heure bien le rendu sur quand je vais être à l'extérieur mais en ce qui me concerne je préfère ce côté-ci à ce côté-là bon ouais bah oui mais que voulez-vous les amis hein maintenant je vais appliquer de chez Kiko alors c'était Holiday Fable la nouvelle ancienne gamme on va dire et donc je vais appliquer l'highlighter qui se présente ainsi que je vous ai déjà présenté dans mes vidéos précédentes et voilà voilà bien donc concernant les blushs vous l'aurez compris j'ai une préférence pour le blush crème par rapport au blush poudre qui se voit mais très 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 légèrement voilà je vois quand même qu'il y a du blush bon l'highlighter de chez Kiko rien à dire mais voilà on voit vraiment un tout petit peu le blush mais de ce côté-ci je trouve que ça fait très naturel c'est très joli ouais moi sincèrement je préfère celui-ci concernant la palette rien à dire magnifique les lumineux sont lumineux les fards s'appliquent bien ouais c'est top ben pour le prix pour le printemps moi je dis oui je vais donc ensuite appliquer un rouge à lèvres de chez Kiko qui était de la gamme Sweet Affair donc vous avez vu dans la vidéo j'ai Holiday Fable j'ai Sweet Affair enfin voilà j'ai différentes de toute façon n'hésitez pas à aller voir mes vidéos je vous ai tout présenté sur les collections Kiko alors c'est un rouge à lèvres qui est beaucoup plus foncé que je trouve magnifique je l'applique ici et c'est un il est foncé mais je trouve que voilà il est là j'ai la main un peu tendue voilà il est ici il est super beau et je trouvais que ça allait un petit peu rehausser mon maquillage perfect bon alors j'enlève tout ça clac 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 oh mais non j'ai oublié de on va fixer le tout les amis avec le lasting fix de chez Maybelline on secoue et on est parti ça rafraîchit je vous dis moi ça rafraîchit allez clac et puis ensuite hop je mets ça là ouais wouhou magnifique oh j'adore oh là là c'est super beau allez les amis on se retrouve à l'extérieur je vous montre tout ça à la lumière du jour au soleil allez c'est parti et voilà les amis on se retrouve donc à l'extérieur chose promise chose due pour voir un peu le rendu du maquillage je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça super joli c'est vraiment très frais vraiment ça se travaille bien enfin il n'y a rien à dire le rouge à lèvres magnifique et puis comme je vous disais le blush voilà c'est plus joli de ce côté-ci que de ce côté-ci et on entend les petits oiseaux j'adore les petits oiseaux bon on entend aussi le voisin qui fait des travaux mais bon ça on ne peut pas faire autrement allez je vous laisse avec la suite de la vidéo et voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie que j'ai pu vous faire découvrir et bien les produits de chez Morphe pour le printemps les petits oiseaux tout ça tout ça en tout cas je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche très très important pour avoir les notifications on se retrouve bientôt en attendant prenez soin de vous je vous fais des gros bisous et à bientôt abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada